Ça, c'est un événement que j'ai toujours souhaité depuis des années et des années. Parce que nous, les agriculteurs bio, nous avons cette envie, cette démarche de bien nourrir la population martiniquaise qui mange de n'importe quoi. Donc, sur cinq mois, de février 2021 à juin 2021, nous allons convier les martiniquais, les touristes, ceux qui le veulent, à venir découvrir une agriculture biologique. Et sur chaque étape, nous aurons un chef étoilé qui va transformer, qui va valoriser les produits de la ferme. On va accueillir les personnes avec un petit jus de McDo, un petit jus de citronnelle, un petit pot d'accueil. Et puis, c'est sûr, autour des îles du jardin, des différents ateliers, ateliers cosmétiques, des ateliers de l'ordre médicinal, comment utiliser cette feuille, comment utiliser cette plante. Donc, ça va vraiment être des journées costaudes en termes de contenu instructif et pédagogique. Et on boucle ça avec vraiment une dégustation gastronomique avec des chefs de rhum. Nous sommes ici sur deux hectares. Je fais du vivrier du maraîcher, comme vous voyez derrière, là. Des ignames, dachines, choux, patates, toutes les cultures basses, et puis beaucoup de cannelle. Donc, c'est pourquoi j'ai donné le nom, le cannelier bio. Ce jour-là, le cannelier bio va nous mettre à disposition de la cannelle, bien sûr, et aussi de l'igname. Donc, on va venir accorder ces deux mets d'exception sur, on va dire, une vision de vérine un peu gastronomique, on va dire. Le but, c'est vraiment aussi de changer l'image qu'on se fait du produit. On ne va pas dire le révolutionnaire parce que le produit est déjà magnifique, mais le sublimer, voilà. Je pense que, et je suis confiant, qu'on verra le premier de la route bio et ça ne sera pas le dernier. Quand je suis revenu ici, j'ai dit pourquoi pas rester dans le bio. Et depuis, j'y suis et je resterai. Sous-titrage Société Radio-Canada